salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va vous ça va très très bien et toi ça va très très bien arrêtez tout arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire si vous regardez cette vidéo et qu'on est entre 17 heures et 20 heures et 21 heures même vendredi 11 juin venez nous voir sur twitch dans la description même peut-être en commentaire épinglé soyons fous soyons dingue vous pouvez cliquer sur notre chaîne twitch pour venir nous voir directement on est en ap mon air horizon 2 parfait avec le thème de cette vidéo on va rosser des viewers qui se sont inscrits chez plein by magic bazar et on va peut-être aussi rosser un dragon à un moment donné je ne sais pas peut-être vers 20 heures on le rossera on verra ça mais venez c'est très cool ça se passe sur notre chaîne twitch pas besoin de compte et tout c'est gratuit vous cliquez vous y êtes et ça fait plaisir et on va jouer en spell table avec des cartes papier des vraies cartes et rosser des gens avec des vraies cartes et ça ça régale merci beaucoup à wizard du coup nous a proposé de participer à cet événement parce que c'est quand même ultra cool comme comme event et ça permet peut-être de faire découvrir spell table à certains qui ne connaîtraient pas outils complètement gratuits qui facilitent énormément le jeu à distance pour ceux qui ne qui n'habitent pas à côté ou qui ne peuvent pas encore reprendre les activités irl voilà voilà à te d'ouvrir des cartes de modern horizon 2 donc on va mêler l'utile à l'agréable au delà de faire les ap on va aussi juste ouvrir des cartes ce qui est ce qui est assez incroyable en avant première et donc on espère avoir un tirage de fou et et pouvoir rosser les viewers qui vont venir nous affronter exact avant de commencer la vidéo du coup qui va parler forcément des spoilers mais en horizon 2 la deuxième et dernière partie petit pouce blanc si pas son confiance ça fait très plaisir merci beaucoup à tous ceux qui le font qui pensent à le faire merci aussi à play in my magic bazaar notre sponsor qui déjà a accepté de participer à l'événement de ce soir donc c'est cool et qui nous sponsorise avec le code valet pl 2020 21 pardon je suis toujours en 2020 dans ma tête alors que non pas du tout ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires comme vous l'utilisez une seule fois par contre ça régale ce qu'ils ont utilisé nous ont son tenu donc merci à vous et ceux qui l'utilisent nous soutiendrons donc merci à vous en avance et si vous voulez payer vos jeux moins cher c'est sur instant gaming que ça se passe il y en a filé dans la description merci merci à tous il ya beaucoup de cartes deuxième partie qui était extrêmement attendue de modern horizon 2 on avait fait la première partie il ya déjà un peu plus d'une semaine une semaine ou deux vous nous aviez demandé la deuxième partie on va donc du coup reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois et aller jusqu'au bout de l'extension on va passer rapidement sur les communes et les incos sinon la vidéo va durer une heure et demie et on va juste attarder sur les cartes qui auront de l'impact en tout cas qui nous intéresse on va essayer de faire ça le plus digeste possible si jamais comme pl l'a dit je vous le rappelle il est entre 17h et 20h regardez cette vidéo plutôt ce week-end et venez nous voir en ap exact vous avez le temps en toute façon on commence avec bombardement de gobelins qui est une réédition qui n'était peut-être pas légal en moderne par contre n'est pas légal effectivement c'est une carte de legacy qui apparaît en moderne c'est une carte à combo qui sera ma foi pas mal utilisé si on est capable de faire venir de manière indéfinie des créatures ou des tokens exactement bas des créatures comme du genre de la persistance ou quoi en combo ça marche très très bien puisqu'on sacrifie une bête pour mettre une blessure n'importe où bonne petite carte et bonne carte de dh avec un dessin assez stylé suspendre à ça c'est une bonne carte suspendre ouais on a un éphémère pour un qui exilent une créature ciblée on met deux marqueurs temps sur elle si elle n'a pas la suspension à laquelle la suspension la suspension ça veut dire qu'à chaque entretien vous allez retirer un marqueur temps de votre créature ou de votre carte si elle n'a plus de marqueur temps elle va elle va être jouée naturellement sans payer son coup de mana donc là c'est un anti bête pour un en bleu c'est utile c'est utile pour les decks mono bleus typiquement peut-être une bonne carte de commander je suis pas sûr que ça intègre le moderne mais mais why not c'est très bonne gestion c'est vrai que exilent créatures point pour un mana bleu le fait qu'elle revienne en deux tours ça vous laisse quand même pas mal de temps c'est assez bonne assez bonne réponse en tout cas assez puissante comme car ensuite on a hors du temps hors du temps très intéressant aussi comme carte un enchantement pour trois manas dont deux balles à blanc quand hors du temps arrête sur le champ de bataille dégagez toutes les créatures puis faites les passer hors phase donc elle phase out jusqu'à ce que hors du temps qu'ils touchent en bataille mettez un marqueur temps sur hors du temps pour chaque créature passée hors phase de cette manière et ça la disparition du coup quand il n'y a plus de marqueur temps ça dégage et du coup les créatures arrêtent enfin phase in du coup reviennent toutes sur le champ de bataille sans déclencher leur effet d'arrivée en jeu puisque elles n'ont pas elles n'ont pas été exilées elles ont juste phase out c'est une vraie ce qui ne coûte que trois manas et est plus puissante en fonction du nombre de créatures sur le champ de bataille donc plus il y a de créatures plus elles vont mettre du temps à revenir les tokens reviennent bien sûr comme ce n'est pas exilé encore une fois c'est phase out c'est assez fort comme effet mais en même temps c'est un enchantement si vous le cassez tout revient et en plus tout revient dégagé parce que les créatures sont dégagés avant d'être phase out je sais pas si c'est si puissant que ça en tout cas en commandant multi ça l'est parce que toutes les créatures vont mettre beaucoup de temps à revenir mais je pense que ça sera joué nulle part en compétitif à part d'un anima tout c'est peut-être la meilleure carte qui a été édité pour anima tout en duel commander voilà mais utilisation très spécifique pour le coup voilà c'est pour ça c'est vraiment une carte qui va faire d'énormes d'énormes bons joueurs de duel commander avec anima tout mais mais globalement sinon je vois pas jouer ça en moderne yep et je suis content que tu parles de la prochaine carte val celle ci alors à ce mois rano mardi calais tina cul dakar et qui est une 3-3 du coup pour 0 mana que vous ne pouvez pas jouer tant que vous la défaut c'est pas si vous la défaut c'est vous pouvez payer un non s'il faut défausser une carte pas elle ouais si vous défausser une carte pardon vous pouvez payer un et du coup lancer cette carte et quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte cuisine du monde souterrain qui est la carte juste à côté la révéler la mettre dans votre main si vous sacrifiez de nourriture une créature ciblée s'inflige ciblée sur c'est assez rigolo ça veut dire du coup elle ne cible est pas une créature c'est comme si elle avait fait une overdose à force de manger trop de food et cette carte là vous allez chercher c'est un artefact pour un qui lorsque vous défaussez d'une carte vous créez un jeton nourriture et pour quatre vous sacrifiez la cuisine de monde souterrain vous renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main on a vu déjà quelques decks en légation moderne qui essayait de jouer cette carte là c'est avec les effets défaut c'est pas trop compliqué à trouver du coup vous avez une 3-3 pour un je pense que la synergie food et cuisine du monde souterrain c'est un peu mineur mais c'est une carte à potentiel quoi qui est un peu bizarrement il ya des des qui jouent un petit peu avec la défaut c'est le côté food notamment pour dépossé des fisting troll king tu permets de que tu peux rejouer ensuite en sacrifiant trois nourritures et du coup tu as une 7-6 vision spétinement qui est solide mais je sais pas à quel point c'est dès qu'on performait en moderne déjà puisque l'extension est disponible sur mtgeo même si elle n'est pas sortie en format papier jeu jeu moi je déteste cette carte voilà mais c'est juste jeu je n'ai pas vraiment d'avis à donner sur cette carte juste que je ne l'aime pas du tout mais mais bon c'est déjà ça a été au moins testé c'est parmi les premières cartes qui ont été testés en moderne donc à voir si si c'est joué plus tard je trouve ça un peu si t'attends de s'appeler michel et que ton oncle s'appelle monique il va se passer des trucs de dingue mais les stratégies rack killing qu'on a déjà en moderne elles sont tellement puissantes ou même les nouveaux decks qui apparaissent à côté que je suis du mal à voir ça assez résilient je sais pas t'as quand même une 3 3 pour 1 qui a un effet aux f tiers mais qui reste une 3 3 pour 1 qui va te faire de la value parce que tu vas chercher une autre carte à côté qui est même si elle est mineur bah te crée aussi un peu de c'est sûr que c'est pas mauvais en tout cas ouais c'est pas une mauvaise carte mais en fait ça fait plein de petits trucs je trouve qu'en fait le meilleur truc c'est peut-être l'enchantement qui permet de te défausser pour créer des food et ça ça va en fait c'est plus une manière d'utiliser l'artefact pendant pas l'enchantement c'est une manière d'utiliser l'artefact plutôt que la carte en elle même enfin c'est l'impression que j'en ai après je connais pas encore une fois on va faire des billes mais on aura quatre la carte imprononçable et un seul cuisine des mondes souterrains tu vas chercher mais je crois que le vrai argument c'est que tu as une 3 3 pour 1 non ouais tu as une 3 3 pour 1 ça peut être votre général d'ailleurs qui du coup ne prendra pas la taxe logiquement mais je sais pas je sais pas si tu veux pas plusieurs cuisines du monde parce que tu pioches une carte quand même quand tu la joue à ce mot si tu as plusieurs cuisines ouais je pense qu'en vrai tu en joues plusieurs c'est intéressant qui va récompenser le deck building le fine tuning même par contre ce petit truc cool c'est que tu peux l'avoir en haut de border avec le bouquin en haut de border aussi ouais ça ça fait plaisir passons des petits land artefacts indestructible voilà il ya 10 on s'en bat les couilles aperçu de demain ça c'est une carte qui rigolote une carte qui coûte 0 mana on s'est cheaté mais non ça la suspension à la rituel rouge pour demain la rue suspension 3 donc on a expliqué déjà ce que c'était dans trois tours vous la jouer sans payer sans coup mélanger tous les permanents que vous possédez dans votre bibliothèque puis révélez autant de cas du dessus de bibliothèque mettez sur le champ de bataille toutes les cartes de permanents non aura révélé de cette manière puis faites de même avec les cartes d'aura puis mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un relé à toi on sait voir des un peu bizarrement entre guillemets mais c'est juste pour préciser que les cartes aura du coup les aura elles vont arriver après pour s'équiper enfin pour s'attacher à des créatures parce que si elle est tout arrive en même temps le par les règles de magic normalement les cartes aura vont dégager au cimetière du coup c'est une précision pour que ce soit jouable dans des des qui jouent des auras est-ce que cette carte est bien je ne sais pas en tout cas les rigolotes et il ya des cartes qui permettait de faire des effets similaires en commandant multi dont je n'ai pas le nom mais mais qui pouvait jouer dans certains decks un peu combo donc peut-être que c'est une carte supplémentaire à certains archétypes où ça permet de faire des trucs un peu démesuré puisque vous payez pas le coup des permanents que vous les mettez en jeu donc si vous avez quelque chose pour flou de le board de type plein de landes je sais pas plein de créatures etc et d'un coup vous remélangez tout et vous remettez plein de permanents peut-être que ça peut faire des dingues enfin vous remélangez pas tout pendant vous les mettez en dessous que vous possédez dans votre bibliothèque et il n'y a pas écrit en dessous mettez le reste en dessous mais mélangez tous les perlans que vous possédez dans votre bibliothèque à mélanger pendant je dis la merde je me suis perdu dans ma explication bref tout ça pour dire que c'est une carte qu'il sera extrêmement rare de voir jouer parce que c'est ultra spécifique et je pense pas qu'en moderne on puisse faire les dingues avec ça c'est une version suspension de wap world wap world pardon carte qui a été jouée qui a été jouée il y a super longtemps en standard mais c'est mou quoi ouais je pense que ça c'est plus une carte de que les gens que les joueurs multi effectivement pourront peut-être mettre dans leur deck synergique mais je crois pas que ce soit très très bien je pense que c'est plutôt pas bon plutôt pas très bon bah c'est trois tours plus tard quoi donc ouais et du coup trois temps plus tard à jouer au tour 2 au tour 5 t'as peut-être pas assez de value à faire avec je sais pas trop ouais c'est en plus si jamais ça te ramène pas de lande même si ça du bord de compliqué quoi bref c'est pas très bien un par contre ça c'est bien recruteur impérial pour 3 1 1 1 humain est conseillé quand le recruteur impérial arrive sur champ de bataille chercher dans votre bibliothèque une carte de créature dont la force et non pas le coup de converti de mana mais la force est inférieure ou égale à 2 vous révélez cette carte là et vous la mettez dans votre main c'est un tutor à créatures étant lui-même une créature ça c'est un super ajout ça va effectivement être joué dans les decks modernes qui cherchent à comboter avec des créatures probablement splash rouge dans des decks qui à la base était plutôt celestia je sais pas à quel point ça va intégrer directement les les decks mais en tout cas c'est une carte à haut potentiel et et ça oui c'est une bonne carte moi je jouais ça à l'époque dans animar même en duel commander c'est on est content d'avoir recruteur impérial dans le set bonne petite carte avec un autre artwork d'ailleurs en version full art qui est très stylé puisqu'il est petit kiki jiki et pest or mite qu'on voit en fond sa base bon ça on en avait déjà parlé c'est juste une version full art et effectivement c'est joué parce que modularité dans des decks artefacts je sais pas si ça restera joué et mais il ya des decks qui ont fait des petits résultats quoi c'est joué parce que et pop et durza globalement et voilà et pop et durza ça prend c'est fort fort joué grist du coup on a la confirmation on l'avait déjà parlé ça peut être votre commandant pour ceux qui sont passés à côté de l'info mais après avoir regardé un peu ce qu'on pouvait en faire ça a pas l'air non plus dingue ça a l'air d'être bien dans le deck mais pas en commandant en tout cas pour le multi peut-être en 1v1 ça fait des trucs mais je ne crois pas en v1 je sais pas si c'est fort mais ça mérite d'être testé en v1 et c'est déjà un peu plus un peu plus sexy on a l'artwork du coup alors qui jiki la petite fée qu'est ce qu'on n'avait pas vu je crois aussi pour le moderne carte qui était pas disponible à la base ouais exactement et du coup il y avait déjà le land mutavolt dans les synergies tribales on va garder mutavolt par contre dans les autres synergies où on veut juste un land qui beatdown on va mettre des usines de michra pour le coup c'est ça déculotté voilà quand la déculotté arrive sur le champ d'étape de chez une carte flash les créatures perdent toute leur capacité au début de votre étape de fin sacrifier la déculotté c'est anecdotique c'est rigolo ça permet de faire des phases de blocs où l'oppo il va complètement blau blau out sur cette carte là mais bon je passerai rapidement dessus quoi passons rapidement dessus ou le saut de nettoiement volonté de gaïa ça c'est pas mal par contre un rituel pour un manat vert en suspension enfin suspension 4 un manat vert jusqu'à la fin du tour vous pouvez jouer des terrains et lancer des sortes depuis haute cimetière si une carte devait être mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne ce tour si exilé cette carte à la place est fort ça quand même pour amana c'est suspension 4 mais on peut tricher pour la pour la jouer sans suspension avec des cascades notamment ouais et c'est une carte intéressante a le droit de relancer des sorts et des terrains de ton cimetière ouais ça demande quand même une synergie au préalable quoi ça demande d'être capable de mettre pas mal de terrain et de cartes au cimetière avant de pouvoir jouer ta volonté de gaïa sans passer par la suspension ça demande beaucoup de prérequis pour l'effet de la carte quand même un petit peu peut-être que c'est trop comment dire après ça demande trop de setup mais en tout cas le pour un seul manas que ça te permet de faire c'est très puissant donc si tu peux passer outre la suspension ou enlever des marqueurs suspension avec des d'autres cartes quand même une carte très intéressante ce qui est rigolo si je comprends bien c'est que dans djune tu fais bloodbred elf tu tombes sur volonté de gaïa tu peux rejouer du coup tout est fait et tout est saisie quoi c'est ça tu vas jouer un fetch pour le coup vous pouvez jouer des terrains oui mais ça ne ça nous te repasse pas la limite à deux très moyens alors dans ce cas là ça permet de relancer ouais de refaire potentiellement et surtout lancer sort depuis le cimetière c'est intéressant mais je sais que cette carte elle a été étudiée par certains pour build en moderne mais je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis puisque tu peux juste faire deux rhino 4 4 quand tu casse 4 donc avant tes gaïa c'est peut-être un peu trop lent c'est pas en tout cas le coup de l'artwork est cool et l'effet sympa ça c'est fort ça général ferrous roll rick une 3 1 pour 3 défense talismanique contre le monochrome donc dès que votre créature n'a qu'une couleur et ben général ferrous sera protégé entre guillemets ne pourra pas être ciblé par cette créature ou par ce sort sort aux créatures qui n'ont qu'une couleur c'est pas la protection attention c'est un peu différent à chaque fois que vous lancez un sort multicolore créez un jeton de créatures artefact 4 4 rouge blanche et golem ça marche très très bien encore une fois que vous êtes blue braid elf qui va se cascader parce que du coup qui va cascader dedans parce que votre général ferrous va résoudre avant la blue braid elf et du coup vous allez faire venir une 3 1 une 4 4 directement alors ce que t'es sûr parce que c'est quand vous lancez un sort et du coup blue braid elf est déjà lancé ah oui non elle va arriver après ouais non ça marche pas pardon par contre sa tuto et tu joues autour beaucoup de spells multicolores comme l'agent etc donc dinguerie mais dans tous les cas c'est ça beat down si je suis ingéré parce que les anti-bet les plus joués de modernes ils sont monocolore donc notamment la foudre juste ça donc c'est quand même ça va bien coller au champ de bataille ça se trouve sur des collected si jamais des gens jouent ça même si j'ai l'impression que le collected maintenant c'est c'est trop lent pour le moderne pour le moderne si je veux pas que combo en tout cas donc vraiment vraiment très solide cette cette carte tout cas ça a intégré certaines listes de zoos donc les decks les decks multicolores à base créature et en tout cas c'est testé quoi et j'ai bien envie de tester ça en décès moi ça fait pas les sorties patates de winota par contre ça a une résilience et ça crée un board assez monstrueux ouais tu fais tour 4 général ferrous et un spell hybride moros ten 4-4 frais alors qu'est-ce qu'on a si veloun en avait tant parlé ce vieux ouais on n'en avait pas parlé que je crois de si vous allez pas parler du coup on a une 3 4 pour 3 créatures légendaires hondin et dieu avec un artwork de seb mackinnon incroyable elle est indestructible et sd si vous l'un des meilleurs et des cieux pendant un instructive tant que vous contrôlez au moins deux autres hondins bon c'est pas comme s'il y avait pas un déc hondin en moderne à chaque fois qu'elle attaque on pioche une carte et les autres hondins qu'on contrôle ont parade 1 c'est à dire qu'il faut payer un mana de plus pour les cibles ça c'est une carte qui est solide franchement ouais c'est une bonne carte qui a des bonnes stats naturelles 3 4 pour 3 c'est des bons bodies je pense que le problème c'est plus l'archétype hondin qui est trop faible pour le moderne actuellement un peu trop faible oui même si ça récupère un autre bon hondin à 1 mais je sais pas si ça suffira en tout cas dans les premiers tests c'est pas les déclis qui ont été les plus testés c'est ça après c'est quand même une 3 4 pour 3 qui fait piocher chaque fois qu'elle attaque peut-être que ces stats là sont ok pour être joué dans certaines listes je sais pas je pense que si moderne n'a pas sa place par contextualisation du méta on jouera pas svielum pardon ailleurs mais moi une autre ça donne envie de tester la carte au moins dans mer folle quoi donc qu'un d'un enfant c'est stylé d'ailleurs c'est un tour que là on va parler exceptionnellement du don co parce que celle-là elle est quand même elle est déjà jouée est très forte canaliseuse de l'orage du dragon ball ouais à chaque fois que vous lancez un sort non créature vous surveillez un donc elle fait de la value signé un pour un donc à la des stats normales et délirium donc tant qu'au moins tant qu'il ya au moins quatre cartes de type tant qu'il ya au moins quatre types de cartes parmi les cartes de votre cimetière la canaliseuse de la rage du dragon gagne plus de plus de vol et attaque à chaque tour si possible c'est très facile d'avoir le délirium en moderne ou en legacy dans les formats éternels parce que vous avez des fetches un rituel avec de la de la défausse et un éphémère avec une foudre il manque plus qu'à y mettre une petite créature et vous avez directement votre délire en fait et du coup vous avez une 3-3 vol qui va faire de la value pour un au delà pas de la value mais plutôt du quality advantage qui va vous permettre du coup de de piocher les cartes qu'il vous faut de regarder la carte du dessus de votre pack c'est extrêmement fort c'est déjà joué en legacy c'est déjà joué aussi en moderne c'est super une cour excellente carte oh ça incroyable je serais content d'en parler mais si pas grand chose à dire dessus ignoble hiérarche pour un mal à vert on a une 0-1 qui est l'exaltation donc qu'elle est quand une créature que tu contrôles que vous contrôlez pendant attaque seule elle gagne plus en plus de ce qu'elle fait du tour et si on l'engage on fait un mal à noir ou rouge ou vert ça ça va d'encore volt mais instantanément c'est incroyable meilleure carte de l'extension fin de la review merci à tous d'avoir suivi non c'est pas vrai mais trop bien petit clin d'oeil au noble hiérarche du coup là parce que c'est les couleurs inverses c'est rouge et noir et non pas blanc et bleu avec toujours du vert bien entendu le dessin rappelle le noble hiérarche aussi le nom enfin trop bien trop trop cool la carte est exceptionnelle elle est déjà jouée parce que c'est un dork à 1 qui fait trop mal à différent et qui a l'exaltation donc juste excellent moi c'est top je veux le même en témur maintenant c'est non l'onis ça va arriver c'est un appel au dork témur ouais ils feront le sultaï avant quand même ils sont conscients que les gens préfèrent les belles couleurs quand même dans dans l'inconscient collectif des joueurs de format éternel c'est quand même pas mal plus joué que sultaï c'est vrai que c'est c'est pas mal ouais c'est on verra en tout cas on appelle d'autres et c'est ça qui me réjouit le plus oui un petit set voilà que que toutes les possibilités ça fait plaisir l'onis cryptozoologue où là il ya beaucoup de texte est content moi à chaque fois qu'une autre créature non jetant arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous pouvez enquêter c'est une 1 2 pour 2 qui est serpent elf et éclaireur donc il a un bon type à minima vous sacrifiez x indice donc quand vous enquêtez évidemment c'est que vous créez un indice si vous sacrifiez x indice un adresseur ciblé révèle les x cartes du dessus de la bibliothèque parmi elles vous pouvez mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de permanent non terrain de valeur de mana inférieure ou égal à x et ce joueur met le reste en dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire on dirait un petit peu un commandant de duel commandeur peut-être un petit peu mollasse ici par contre est capable de générer beaucoup beaucoup d'indices la carte est forte en tout cas l'investissement que tu vas avoir en mana sur l'onis et par rapport à ce que la carte est capable de générer comme value parce qu'on rappelle que les indices au delà de payer la capacité de l'onis c'est des cartes qui permettent de piocher des cartes sur carte qui est bien designé je trouve qui est intéressante et qui peut peut être joué c'est jouable ouais assez intéressant et en plus souvent on vous parle de quelque chose quand on juge les créatures c'est le fait que quand elles arrivent en jeu elles aient un effet ou elles se remboursent ou quoi parce que après se prennent en tibet sinon et et du coup bah pas fou pas folle la créature et ce l'onis il permet que toutes vos créatures enfin non jetons elles enquêtent quand ils arrivent en jeu donc elles ont tout un effet d'arrivée sur chaude bataille qui va être de se rembourser entre guillemets plus tard parce que ça vous permet de piocher une carte pour de mal à l'indice ou bien d'activer la capacité de l'onis donc ça donne plus value à toutes vos créatures et si en plus vous pouvez trick c'est un peu avec des artefacts les sacrifier ou en faire autre chose c'est encore plus fort donc je pense que la carte a vraiment un bon potentiel pour ceux qui voudraient ctc100 av1 peut-être en multijoueur aussi parce que jouer des cartes des bibliothèques de vos adversaires c'est fort en multi vous avez quand même un panel de trois joueurs ouais encore plus en multi il coûte 2 donc la taxe même si vous le faites lui tuer une ou deux fois c'est pas trop dur à payer je trouve que c'est vraiment intéressant comme comme design vraiment une carte intéressante c'est rigolo gueule fait d'obsidienne ça c'est une bonne carte pour cinq manas mais que des bonnes cartes d'extension on a une 4 4 qui coûte un deux mois lancé pour chaque terrain que vous adressez à contrôle qui pourrait produire un manin color ça le vol et quand il arrive sur son bataille on détruit un terrain non basse ciblé qu'elle a dans sa contrôle ça rentre dans la ligne des cartes de on hate les landes notamment les landes tronc mais en même temps est ce que tronc il s'en fout pas un peu parce que gueule fait d'obsidienne ça arrive techniquement au moment où il ya déjà trop qui a pu faire faire de la value alors pas tout le temps mais mais des fois donc je sais pas trop si ce gueule fait d'obsidienne c'est pas une idée on n'a pas voulu faire trop méchant pour que ce soit pas trop méchant mais du coup c'est pas intéressant le design est cool mais ouais c'est une carte aide spécifique pour tronc et encore plus pour eldrasitron du coup parce que eldrasitron il va pas passer par karn il va passer par du board par des crânes donc sera peut-être un peu savent en entourée et par contre ce qui est rigolo donc c'est une carte de hait spécifique contre un deck mais c'est une carte de hait que tu ne vas pouvoir jouer aussi que dans un deck et je pense que pour le coup ce deck là le jouera contre ces match-up là c'est gru le ponza c'est le deck qui joue des utopias prol pardon et des pluies de pierre pour tuer les landes de l'adversaire ce qui fait que tu auras déjà au préalable réussi à retarder ton adversaire ramper pour pouvoir jouer ton gueule de feu d'obsidienne avant que le car n'arrive par contre ça sera joué nulle part ailleurs quoi mais gru le ponza c'est un c'est un gru le pet land c'est un deck de moderne qu'on voit ci et là avec des blue moon avec des accélérateurs et moi je crois qu'il sera content d'avoir ce gueule feu d'obsidienne je trouve que la carte elle est rigolote quoi ouais et en multi du coup ce sera très 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 souvent une 4-4 vol pour demain la rouge qui en plus va être présentée en arrivant en jeu puisque du coup c'est vos adversaires pas besoin que ce soit un adversaire contre plusieurs landes donc c'est une bonne petite carte notamment si vous jouez mono rouge ou dragon à rajouter peut-être à vos decks même genre en duel commandeur ou quoi c'est pas injouable loin de là je sais pas il ya beaucoup de manabas multicolores qui ne joue pas du coup de terrain color donc tu as beaucoup de filtres landes à beaucoup de t'as beaucoup de landes qui donnent du bicolore qui sont capables de produire de l'incolore ouais c'est vrai que il y en a pas mal ça cible bien peut-être les billets et tricolore du coup ouais je serais pas étonné que ça ça soit jouable dans monorade typiquement en basset en monorade ouais tu te régales avec ça ensuite qu'est-ce qu'on a on a explosion mesurée je ne me rappelle même pas ce que fait la carte j'ai que les noms super longs c'est un éphémère 3 qui révèle les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous réveilliez une carte non terrain et vous mettez les cartes révélées au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire quand vous révélez une carte non terrain de cette manière l'explosion mesurée inflige un nombre de blessures un nombre de blessures égal à la valeur de mana de cette carte à n'importe quelle cible et ça se flashback pour 5 c'est une espèce de plan de jeu combo si tu es capable de remettre une une guivre mondéchine sur le dessus de ton pack et que tu fais explosion mesurée tu vas mettre 16 dans la bouche de ton opo la gouivre c'est pas très c'est pas très bon non on va passer directement au prodige de l'harmonie pour deux mana on a une 1-3 humain sorcier prouesse déjà on est content le artwork d'ailleurs juste à gauche elle est trop beau c'est une capacité d'un chaman ou d'un autre sorcier que vous contrôlez se déclenche cette capacité se déclenche une fois de plus ça rappelle nabann qui faisait un petit peu ça sauf que là ça touche les chamans en plus ce n'est pas légendaire donc pour avoir plusieurs prodiges de l'harmonie pour faire des dingues ça a la prouesse donc ça beat down bien et c'est une 1-3 et pas une 2-1 donc ça résiste mieux aux anti-bet et autres donc vraiment une version en quelque sorte boosté de nabann même si vous avez envie de jouer les deux si vous voulez faire des dingues avec les sorciers excellent carte mais je sais pas où la foutre voilà je sais pas quel sorcier ferait des dingues peut-être le slam castor match du coup qui permet quand il arrive en jeu de réanimer enfin de donner le flashback à deux spells de votre cimetière mais bon le faire une seule fois c'est déjà suffisant je sais pas ça a l'air de se mettre naturellement dans ur spell mais je crois que ur spell il est trop méchant pour qu'on veuille prodige de l'harmonie il ya pas je te rejoins une bonne carte quoi super cartes et c'est marrant de voir le niveau qu'avec magic actuellement on se dit que des super cartes comme ça il n'y a pas la place quoi c'est après il n'y a pas la place en moderne qui sont des formats éternels très méchant oui tu peux le joueur mais quand tu vois que ça soit gentil pour le moderne quand tu joues sorcier je sais pas si tu joues systématiquement du rouge quoique s'il ya pas mal de commandants en plus en commandeur qui sont sorciers bleu rouge en quoi ça va on peut parler de lise en duel commandeur sera top ouais ouais carrément parle nous du capri london paysagiste non j'ai pas vous parler de ça je crois j'ai tenté persistance est ce qu'on l'avait vu non l'avait pas vu pour demain en rituel renvoyer sur le champ de bataille une carte de créatures non légendaire ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur moins à moins à 1 ils ont bien fait en sorte que ce soit une créature non légendaire pour ne pas pouvoir avoir des plaies qu'on voit en legacy c'est à dire réanimer grizzle band ou yona par contre dans le set ils nous ont édité des cartes non légendaire pour pour un peu trixer avec on avait vu la haine tombe pour deux manas qui mettait aussi au cimetière une carte non légendaire maintenant on a le moyen de réanimation non légendaire donc en gros ils veulent implémenter l'archétype réanimator en moderne mais le rendre plus gentil qu'en legacy fine c'est bien et pour les formats éternels en tout cas commander ça te permet d'avoir une réanimation supplémentaire exactement j'ai vu gab d'ailleurs jouer un deck u white avec ces cartes là et il réanimer entre autres l'archon orzov 5 5 fly je crois quand il arrive en jeu texia un permanent c'est pas l'ange du désespoir c'est peut-être ça ouais je me rappelle pas le nom je pense que c'est peut-être peut-être qu'il fait pas gagner 5 5 pev l'ange du désespoir mais ouais c'est rigolo il jouait eu white ou espère et je vais en offrant billy white ouais ok espère c'était en second ok et c'était sa mère suite et à côté jouer un peu de discarde notamment la nouvelle carte 3 2 pour 4 là qui ceux qui s'évoquent le brief c'est ça avec ephemerate et renaissance de malakir pour un remet en jeu tour 2 c'est dégueulasse tu fais je j'évoque mon griffe donc beaucoup à 3 2 elle arrive tu vas défausser une carte enfin je vais regarder ta main je vais t'enlever une carte pour deux manages et faire persistance je vais avoir ma 3 2 je vais regarder ta main je vais t'enlever une garde qui devient de 1 mais ouais solide pas mal ça j'aime bien moi fabricateur de l'académie mais c'est vraiment du du commandeur je crois que ça n'a rien à foutre ailleurs pour trois c'est une l'image à la fois pour trois on a une 1 3 créatures artefacts ouvriers spécialisés donc déjà c'est un type rigolo si vous deviez créer un jeton indice nourriture ou trésor à la place créer un jeton de chaque où c'est quand même assez cool parce que c'est pas très dur à créer maintenant un jeton de d'un de ces types là et du coup ça permet de renforcer n'importe quel archétype qui serait indice nourriture ou trésor ou juste token dans les dans les decks dh multi donc ça régale notamment food moi j'ai hâte d'avoir un dh qui qui joue food qui soit peut-être juin de sans être avec corvold et ça c'est une carte que je mettrais bien volontiers dedans ouais je sais pas à quel point c'est c'est fort par contre en moderne en ce moment il ya des gens qui jouent ça avec chafour donc chafour qu'on connaît bien en standard qu'on connaît bien en historique et en fait avec ce fabricateur de l'académie à chaque fois que tu fais revenir ton chat bah tu crées tu crées de nourriture un trésor un indice et ça génère une value qui est assez conséquente je pense que c'est trop mignon tu fais pas un foot de plus pour s'amuser ah oui non c'est à la place pardon mais oui mais tu as quand même ton ouais enfin tu crées ton food en sacrifiant ton chat quoi bah en gros à la au moment où tu dois en créer un à la place tu crées les trois mais du coup tu crées pas le premier de base quoi c'est pas tu crées pas la nourriture supplémentaire mais en tout cas voilà il ya des gens qui jouent ça en moderne entre jouer ça et avoir une place dans le format il y a une différence mais c'est quand même assez power pour que les gens aient eu envie de le tester ouais exact pierrou la volatil on va passer parce que c'est nul voilà pour 30 mille manas 7,7 vaut le lien de vie au début d'autres entretiens voilà sacrifié sauf si vous payez mardu et quand pierre humeur à l'influ cette blessure à chaque créature non légendaire c'est une carte de commandeur multi qui est pas bonne en commandant de multi passons à bouleversement ça c'est un clin d'oeil aux elder dragon je pense que c'est un des frères et soeurs de nicole bolas qui devraient pas être édité de jeunes nous serons couilles non voilà ouais mais la collection pour le lore c'est cool oui par contre pour ça c'est cool par contre pour la jouabilité c'est c'est exactement du même acquis que les premiers dragons les elder dragons de les jeunes donc c'est à dire vraiment mais 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 éclaté au sol quoi éclaté et en plus c'est légendaire donc on peut même pas la jouer avec persistance ou quoi ça ne va ni dans moderne ce qu'ils essayent de faire ni en multi parce que ne pas tuer les créatures non légendaires enfin c'est c'est chiant quoi c'est ah ouais non mais c'est affreusement mauvais comme carte c'est juste un clin d'oeil quoi ouais ou versement bon ça réédition on connaît pour si maintenant rituel on renvoie tous les permanents dans le propriétaire quand vous le faites vous vous permettez de tricher un petit peu sur ce qui va du coup revenir notamment si vous pouvez prendre votre mana en poule tout renvoyer et vous servir de votre mana pour caster des spells vous recommencez la partie mais avec déjà du board en gros si vous pouvez trixer c'était pas en moderne je sais pas si ça va être joué en tout cas c'est une carte extrêmement puissante ouais oh on prend une carte puissante l'éveil du mirari pour cinq manas vous avez un enchantement les créatures ciblées que vous contrôlez gagnent plus un plus un à chaque fois que vous engagez un terrain pour du mana ajouté du mana de n'importe quel type de ce que ce terrain a produit pareil c'était une carte qui n'était pas en moderne qui vient du du legacy des formats éternels qui n'est pas joué en legacy parce que c'est un peu gentil je pense qu'il sera pas joué non plus en moderne parce que c'est un peu gentil et qu'on préférait peut-être ni ça ou chaque joueur maintenant qui va mieux tenir la comparaison en termes de prise de bord ça va décupler le mana enfin dédoubler le mana seulement des forêts mais bon c'est une bonne carte en tout cas c'est une carte emblématique de l'histoire de magic mais je crois pas que ça vienne impacter le moderne ça vous permet d'avoir un joli artwork pour ceux qui a joué en commandant multi je pense c'est le la meilleure plus value ça par contre c'est une carte qui est excellente il ya vimea berceau de croissance terrain légendaire chaque terrain est une forêt en plus c'est autre type de terrain c'est littéralement urborg mais pour le vert donc très très cool voilà juste une excellente carte à jouer un peu partout vous jouez du vert finalement je pense que ça va rentrer juste dans tous les formats de magique c'est ça même si vous jouez mono vert ça vous permet de de faire du mana vert avec vos cartes incolores si vous en jouez donc trop bien perfecto oh tu parles du cavru ah j'adore cavru territorial moi les cavru sont chers à mon coeur c'est les premières les premiers types de créatures que j'ai commencé à collectionner quand j'ai commencé magic pendant le bloc invasion en plus il est grûle comme le cavru de la yavimaya vraiment c'est la carte a été designé pour pour moi quoi c'est un de deux étoiles étoiles pardon c'est pour deux manas c'est un étoile étoile il a la dôme il a le domaine donc sa force et son endurance sont chacun égal au nombre de types de terrains de base parmi les terrains qu'on contrôle donc on rappelle si on a un trio mais un rave land bah c'est une 5 5 c'est ce que les jeux en moderne essaieront de faire et à chaque fois qu'il attaque en plus de ça tu peux défausser d'une carte et si tu fais ainsi tu pâches une carte donc tu loutes à l'inverse et tu peux aussi exiler jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière c'est extrêmement patate il y a plein de decks zoo donc zoo c'est un assemblage de petites créatures c'est un un archétype bien connu en moderne il y a plein de d'archétypes zoo qui vivent un revival avec moderne horizon 2 et nous on aime bien les archétypes avec plein de petites créatures ouais c'est que du bon ce cavru territorial il va être joué dans plein de formats je pense très bonne carte alors ça on a déjà vu ignoble ignoble on connaît crois j'ai des petits boosters qui arrivent j'espère que je vais en choper un old frame tout ça on a vu d'hermo taxi on n'a pas vu et c'est éclaté au sol pour deux parce qu'on a un véhicule 0 0 artefacts véhicules empreinte à chaque au moment pendant où les armo t'exérent sur sur ma taille exilé une carte de créatures d'un cimetière pas forcément du vôtre ensuite vous engagez deux créatures dégagés que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour le d'hermo taxi d'avis une copie de la carte exilé excepté que c'est un artefact véhicule en plus ces autres types pour peut-être qu'il ya des décans peu genre combo ou quoi à faire avec ça mais là j'ai pas la farce levé tôt quoi voilà et moi je préfère me lever tard donc on va passer directement à la meilleure carte du 7 raga van habile chapardeur une de 1 pour 1 créatures légendaires singes et pirates le fait qu'elles soient légendaires peu potentiellement cassé le duel commandeur à chaque fois que raga van habile chapardeur inflige des blessures de combat un joueur vous créez un trésor rien que ça et vous exiler la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur rien que ça et jusqu'à la fin du tour vous pouvez lancer cette carte comme si ça suffisait pas la carte a aussi la précipitation ce qui permettra d'outrepasser la taxe du duel commandeur on est sur la meilleure créature à un mana que wizard n'est jamais édité ouais meilleur drop 1 du jeu précipitation du coup et je précise ne nous repasse pas la taxe tu peux pas continuer de précipiter pour deux à moins que ça a été changé mais à l'époque où je veux sur go je devais payer la taxe sur la précipitation ah je ne savais pas ok et ouais parce que c'est un c'est juste un co alternatif et du coup précipitation pour demain à vous mettez en jeu la créature et la car la série était jusqu'à la fin du tour et à la fin du tour vouloir récupérer dans votre main et le permet de le trésor et d'exiler directement la carte yep à votre adversaire quoi eh ben en vrai finalement j'ai pas grand chose à dire à part que c'est une excellente carte un peu trop excellente d'ailleurs comme comme ce sont tous les bras de nelson bon à gavane a quand même bien quand même un peu trop bien même après ça a l'avantage en tout cas des premières ligues sur mtg o de pas être trop jouant moderne typiquement il ya carrément des decks burn et des decks même boros spell spell craft 3 qui jouent pas à gavane et je peux comprendre pourquoi quand on voit les autres créatures qui à côté par contre c'est beaucoup joué en legacy ouais ouais en legacy ur d'éleveur qui est vraiment qui a pris un push énorme avec toute cette extension là mais du coup pour ceux qui avaient peur que ça casse le moderne pour l'instant la carte elle pose plus de problèmes en legacy et en duel commandeur potentiellement qu'en qu'en moderne ouais ça va c'est sûr bon rapidement passer à la suivante apprenti de breia pour trois maintenant une deux trois créatures artefacts humains artificiers quand l'apprenti de breia arrive sur une bataille vous créez un jeton de créatures artefacts à un incolore mécanoptère avec le vol et vous pouvez l'engager du coup cet apprenti sacrifier un artos et sacrifier un artos pendant pour choisir l'un soit on exile la carte du cinéma bibliothèque on peut la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour soit une créature ciblie une plus deux plus zéro jusqu'à la fin du tour et c'est un peu mims c'est pas c'est pas incroyable ça va renforcer les archétypes qui ont besoin d'artefacts pour les décommandeurs mais je vois pas ça jouer ailleurs c'est trop lent une deux trois pour trois même si ça fait un côté c'est trop mou pour les formats éternels mais j'adore les cartes qui ont ce design là et tu vois genre deux trois pour trois qui met un vol ça te fait trois quatre de body avec en deux body pour seulement trois de mana avec des capacités c'est des super cartes quoi c'est typiquement en cube c'est incroyable carte ça me rappelle le piano à l'art ouais qu'on jouait notamment en standard en one off en two off dans les decks mono raid ça ça serait une carte de standard qu'on jouerait dans plein de decks quoi ah ouais c'est sûr mais bon là elle est pas en standard et non elle sera pas pas dans beaucoup de deck malheureusement mais ça va être un très bon pic de draft très bon pic ouais par contre ça c'est une excellente carte qui a déjà joué par ci par là ouais pour un vous avez une un un humain et soldats créature artefact à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort non créature à chaque tour piocher une carte à moins que ce joueur ne paie un x ne paie x pardon x étant la force de la sentinelle d'espère donc un si jamais vous ne ne bouffez pas ouais c'est extrêmement joué notamment en legacy un évidemment parce que parce qu'on peut établir des taxes sur tous les spells de l'adversaire faire grossir la sentinelle pour pour piocher un maximum de cartes mettre la pression c'est une carte qui est excellente des meilleurs rares du set ouais voilà jouer ça vous posez pas la question solitude une des cartes du coup du cycle des créatures qui ne coûte pas de mana si on les évoque pour cinq maintenant on a une 3 2 flash tiens de vie quand elle arrive en jeu en exil jusqu'à une autre créature ciblée le contrôleur de ces créatures gagnant point de vie égal à sa force et on peut l'évoquer en exilant une carte blanche de sa main et ben c'est excellent voilà on va passer à la carte d'après toi c'est juste excellent est juste excellent très bien ça se bling que très bien aussi si vous avez des effets bling notamment avec des bragos ou des animatous bas vous allez continuer de faire l'effet si en plus vous pouvez blinquer en réponse quand elle arrive en jeu vous gardez la carte si vous l'avez évoqué c'est très très bon voilà le disque d'énerval bon c'est une carte que les gens connaissent bien une réédition qui était effectivement pas jouable en moderne mais ça ne viendra probablement que peu l'impacté peut-être en style comme cible à tuto je sais pas mais c'est pas très important quoi le mitar pour trois enchantement au début d'un entretien sacrifier le mitar à moins que vous défoncez d'une carte passé autre étape de pioche vous avez l'un seul et vous prenez toutes les blessures qui devraient vous être infligé c'est rigolo ça ouais c'est une carte c'est une carte à combo c'est une carte qui n'était pas disponible en moderne une carte bien connue des fois que c'est bloc bloc odyssée et ses cartes qui a du potentiel je vois pas du tout dans quelle d'être là la mettre ça te demande vraiment de build et autour ces bulles d'orientine ses combos à l'instant tard quoi ouais peut-être j'ai pas d'idée en tout cas c'est ça débloque peut-être des archétypes bon ce qui est solide pareil une carte encore comme les deux précédentes qui n'étaient pas dispo en moderne qui a été réédité si tu veux la lire ouais les autres enchantements que vous contrôlez on l'un seul pour de mana c'est un enchantement lui-même et pour un mana vous pouvez le sacrifier chercher notre bibliothèque pardon une carte d'enchantement la révéler et la mettre au dessus de votre bibliothèque c'est un enchantement qui tuto d'autres enchantements et qui les protège effectivement on va voir après par la suite que dans modern horizon 2 ils ont décidé d'inclure la stratégie enchantement qui était plutôt réservée aux légacies aux commandeurs en moderne et bosque solide c'est une des pièces de ce archétype là ouais bonne pièce présence de l'enchantress pour réédition encore pour trois enchantement qui fait piocher à chaque fois qu'on lance un seul enchantement solidus ah ça c'est nouveau par contre et c'est fort c'est du sanctuaire pour deux mana on est une 0-2 créature enchantement de riad et vous ajoutez x mana de la couleur de votre choix x étant le nombre d'enchantement que vous contrôlez et comme elle a le bon ton d'être enchantement elle ajoute à minima un mana donc c'est bien aussi pour cet archétype là ouais ça peut rapidement générer beaucoup de mana justifications voilà pour trois rituels d'être un peu dans ciblés classico on a oublié maître des morts qui est une super bonne carte qui est jouée dans drede négative vas-y vas-y on a une 3 1 pour 3 quand le maître des morts il arrive sur champ de bataille vous surveillez deux et au début de votre entretien s'il est dans votre cimetière vous pouvez payer un point de vie si vous faites ainsi vous le renvoyez dans votre main c'est la capacité de squinabab gobelin qui synergise avec les decks dredge en legacy et bah c'est juste un ajout naturel en fait par rapport à squinabab gobelin vous payez un point de vie pour avoir le l'upgrade de pouvoir surveiller deux si elle touche le champ de bataille il y a un petit split qui s'est opéré la carte est cool carrément ouais très bonne car il a défaussé tout le temps et il a récupéré à chaque entretien ça c'est cool nat c'est il de la coterie du coup qui fait son entrée en moderne aussi pour quatre on a une créature légendaire humain et mignon de deux au début d'entretien de chaque joueur ce joueur sacrifie un artefact une créature ou un terrain c'est très méchant voilà extrêmement méchant après comme on n'a pas un espoir en moderne on devrait ne pas trop pouvoir casser la carte je pense ouais à mon avis ce sera pas jouant moderne mais en tout cas c'est là ça ça rôde ouais caldra parache fait solide ça pour cette on a une arme vivante ça veut dire qu'elle s'équipe automatiquement quand elle arrive sur le champ de bataille sur un token 0 0 elle a l'indestructible la créature équipée gagne plus 5 plus 5 à l'initiative l'obstêtement et l'indestructible plus la célérité et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à une créature vous exilé cette créature comme si ça suffisait pas ça s'équipe pour cette le but c'est que vous n'avez pas besoin de l'équiper puisque comme c'est une arme vivante elle arrivera déjà comme une 5 5 avec toutes ses capacités ça peut être posé sur le champ de bataille grâce à la fameuse mystique forge pierre qui est joué dans les formats éternels où on a envie d'aller chercher des équipements est ce que c'est mieux qu'un bat crâne je sais pas l'avantage de bat crâne c'est qu'il serait équipe un peu moins cher que pour cette quoi ouais après ça c'est quand même ultra solide c'est un énorme port comme on dit ouais à voir mais effectivement il faut tricher on va pas casser ça pour cette banane j'ai ya drôme d'ihada pour quatre manas on a un plein sol coeur au couleur grixis qui a la protection contre les permanents avec un marqueur corruption sur eux plus un chaque adversaire perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie mettez un marqueur corruption sur jusqu'à une autre créature une d'autres si pendant créature au plein sol coeur au moins trois on acquiert le contrôle d'une cible créature au plein sol coeur jusqu'à la fin du tour dégagez là et mettez un marqueur corruption sur elle acquiert assez hérité ce qu'elle fait une tour et pour moins 7 on acquiert le contrôle chaque permanent avec un marqueur corruption sur lui j'aime beaucoup design ça répond bien à tronc aussi comme le disaient certains quand la carte a été spoilé parce que du coup tu peux directement la protéger de de carnes ou autres et piquer ensuite carnes où la grosse bébête incolore et c'est assez intéressant de pouvoir avoir elle ne se protège pas mais elle se protège en quelque sorte tu vois elle se protège d'une autre façon ouais pour la carte vachement intéressante une carte pour le coup ouais de au moins une que une carte parce que tu arrives tu fais plus d'un tu m'as marqué corruption après ça ça protège pas de tout c'est sûr mais c'est un truc c'est une carte plus elle reste plus elle est dure à déloger quoi d'accord je pense que c'est peut-être quand même un peu gentil pour le moderne et pour les formats éternels j'ai la sensation qu'ils ont voulu designer un plein soccer faire et qu'il est peut-être un peu trop faire mais je ne saurais pas trop dire je suis d'accord ok bonne carte dame ouais on a résilience à côté qui est encore plus incroyable résilience pardon je n'avais pas vu pour trois manas on a une 3 4 flash et portée ce qui est quand même assez incroyable et quand il arrive sur champ de bataille jusqu'à un joueur ciblé met toutes les cartes de son cimetière au dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire et vous pouvez évoquer cette carte en exilant une carte verte de votre main 3 4 flash portée pour 3 c'est déjà des stats qui sont pas mal compétitives mais si en plus quand la créature elle arrive vous êtes capable d'exiler le cimetière enfin de remélanger le cimetière de votre adversaire donc du coup de nullifier tous ses effets avec le cimetière et que vous êtes capable de faire ça sinon en défaussant une carte de votre main pour zéro mana je crois que c'est une des meilleures du 7 résilience vraiment excellente statin l'effet est quand même moins fort d'arriver en jeu c'est le moins bon entre guillemets de tous mais mais c'est quand même pas c'est beaucoup plus situationnel disons mais c'est quand même ultra fort de d'avoir cette sat là et en fait ce qui est bien c'est que cette carte si elle avait pas l'évocation elle serait quand même très bien parce que 3 4 flash portée avec cet effet là c'est solide parce que vous pouvez vous ciblez vous aussi pour récupérer des cartes dans votre bibliothèque mais mais le fait qu'elle est l'évocation ça c'est un monstre un vrai monstre je pense que c'est une des une des meilleures cartes évocation qui était qui était linké solide on a dame les gens de ses côtés pour demain la noire en rituel on détruit une créature ciblée une créature détruite cette manière ne peut pas être régénérée et on peut la surcharge pour quatre manas nos deux manas blancs du coup ça devient une race parce qu'on détruit chaque créature du coup ciblé et qui ne peuvent toujours pas être régénérée un anti-bête qui est à la fois anti-bête et vrai c'est quand même tu jamais vu il me c'est un upgrade strict à la couleur de dieu je trouve ça bile vos ans j'adore cette carte trop bien juste je n'ai mais on en parle c'est toujours chiant ce qu'on vous dit souvent avec pl quand une carte vient juste être un upgrade strict à une carte déjà existante surtout une carte aussi problématique que la couleur de dieu a toujours un petit pincement au coeur quoi ouais effectivement après suis en commandeur par exemple c'est pas forcément un upgrade parce que ça demande de jouer bicolore par contre pour les autres formats je t'en fous comme le moderne typiquement moderne c'est juste mais ouais c'est très bien vu sa perle moderne ils ont quand même eu la volonté de faire sortir colère de dieu du format pour le remplacer par dame c'est ça qui est un chouia dommage maintenant on l'a déjà vu fire and ice réédition on présente plus c'est rapidement c'est une bonne carte sanctificatrice en vec en vec pour c'est une deux deux pour deux humain éclair donc il ya un très bon type et un autre type exécrable voilà le message est passé humain c'est pour le noir et protection contre le rouge quand elle arrive sur champ de bataille vous exiler toutes les cartes qui sont noir ou rouge de tous les cimetières c'est fine et si un permanent un sort ou une carte noire ou rouge qui n'est pas sur champ de bataille devait être mise dans un cimetière vous l'exile à la place c'est de la haïte très spécifique c'est une carte de celle qui dit vraiment ferme la rade d'os quoi noir rouge des fausses là tu veux jouer le truc qui va chercher le l'artefac là non ça n'arrivera pas c'est non solide quand même en termes de hate guide karmique pour cinq mois là on a une 2-2 en j'esprit vol protection contre le noir qui a écho 5 l'écho c'est au début de votre entretien si ce permanent et passe est passé sous votre contrôle depuis le début de votre dernier entretien sacrifiez le à moins que vous ne payez son coût d'écho c'est j'avais jamais fait gaffe aux phrases et c'est super compliqué pour dire juste paye l'écho sinon il sacrifie et pour c'est son effet par an c'est quand il arrive en bataille ont vraiment une carte des créatures ciblées depuis un cimetière sous chômage et donc ça réanime une bête encore une fois trop trop mignon pour le moderne par contre ce qui est pas mal c'est que comme ça réanime n'importe quelle bête on peut la réanimer avec persistance pour réanimer un truc qui n'est qui est légendaire c'est ça et comme tu payes pas son coût d'écho elle va assez facilement dans ton cimetière pour pouvoir la faire revenir c'est une carte à combo qui a beaucoup sévi en duel commandeur à une époque et le petit upgrade maintenant d'être tutorisable sur impérial recruteur quand même à noter en plus c'est le genre de carte qui peut créer un archétype je sais pas moi naïa mardu créature combo que le moderne aime bien parce que tu as un plan de jeu mid range et un plan de jeu combo à côté quoi carrément la devoir s'est joué parce que j'aime beaucoup le design beaucoup la carte aura gavane incroyable on connaît tout ça on a vu c'est juste des artworks différents alors il reste assez peu de cartes ouais on va passer à modération bon titania édition encore une fois qui n'était pas dans le moderne qui n'était que en format éternel et en commander on peut en parler quand même ce que c'est un effet puissant 5 on a une 5 3 légendaire élémentale quand elle arrive sur son bataille on peut renvoyer sur le matin une carte de terrain de notre cimetière et à chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle les mines dans un cimetière de plusieurs batailles ont créé un jeton de créatures cinq verts et mental 5 3 donc les mêmes stats que titania et ben ça marche bien que les faits parce qu'on réanime un terrain quand l'arrivée en jeu en fait on crée une 5 3 c'était fort à l'époque en duel commandeur une époque l'antenne maintenant ce sera peut-être fort en moderne mais je crois pas je crois que tout cinq manas pour quelque chose qui meurt sur foudre c'est c'est long ouais en duel commandeur c'est encore acceptable en titania en général ou en créature en général ouais c'est encore c'est jouable quoi ouais c'est moins fort que ça a été avant modération ça c'est intéressant mais pas très fort je crois ouais pour trois manas vous avez un enchantement vous ne pouvez pas lancer plus d'un soir par tour et à chaque fois que vous lancez un soir ou piocher une carte en gros cette demande de remplir de remplir ta main mais de pas pouvoir en profiter donc je crois que c'est assez mauvais quoi ça même très mauvais ouais vous pouvez pas non plus vous battre sur une bataille de contre pendant ton adversaire parce que c'est un sort par tour par contre si vous couplez ça à des effets qui disent que les adversaires font la même chose que vous c'est à dire un sort par tour là ça devient juste vous piocher une carte chaque fois que vous lancez un spell c'est plus intéressant mais on va aller chercher ou trop passer ton adversaire par la value d'un nombre de sorts lancés conséquents dans tous les cas tendance qu'un quoi ouais c'était plus intéressant avant parce que le design c'était seulement pour un an à bleu et un incolore la même carte il a du coup cette côté que deux ça faisait que tu rentabiliser bien plus vite la carte était un peu plus un peu plus attrayante elle n'était que monobleux là en bicolore et pour un plus papa fou quoi ouais ensuite aux l'urtiquiste pour trois je n'arrive pas à comprendre le dessin d'une énorme boule mais une arme vivante qui s'équipe pour deux du coup la créature équipée gagne plus un plus un pour chaque artefact et ou enchantement vous contrôlez donc au moins plus impusant puisque c'est un artefact ça ça peut rapidement devenir un truc immense mais ça coûte un peu cher heureusement que ce serait équipe pour pour pas grand chose mais pour trois avoir une créature qui est un de base enfin faut un peu tricher pour faire une grosse bête avec ça donc je sais pas si c'est pas jouable dans les decks affinités hard and scale ou les decks artefact en moderne genre c'est jouable peut-être peut-être dans affinités on peut faire quelque chose mais affinités c'est tellement solide comme deck je le vois mal à avoir joué ça quoi totem body simple c'est une carte de hate les capacités activées des créatures ne peuvent pas être activées pour deux manas une carte de side contre les jeux qui vont typiquement combottés avec des activations créatures des activations de capacités pas grand chose à dire ça sera joué si un deck dans le méta domine avec des activations de capacités de créatures yep on passe à l'arc-compte de la cruauté un gros porc à réanimer qui est assez puissant pour lui maintenant on a une 6 6 vol à chaque fois que leur compte de la cruauté à la chaise en bataille ou attaque un adversaire ciblé sacrifie une créature ou un plein de au coeur ce défausse d'une carte et perd trois points de vie et vous vous piochez une carte vous gagnez trois points de vie c'est genre le différentiel que ça crée en une seule attaque ou en une seule arrivée en jeu est énorme donc même s'il se fait gérer c'est quand même très puissant si tant est que ça sacrifie bien une créature en face parce que s'il ya pas de créatures c'est un peu moins intéressant mais si vous réanimez jean pour deux avec une carte qu'on a vu dans le set c'est quand même ultra fort et s'il arrive à passer un ou deux tours face et c'est gai c'est terminé c'est de cette carte là que tu parlais que gabriel nassif jouer non non c'était une carte qui est hors oeuvre qui exige quelque chose quand elle arrive en jeu mais ça il devait sûrement l'avoir dans le pack aussi j'ai pas vu tout le deck ça ça a l'air encore mieux à réanimer ouais carrément après ça gère pas ce que tu veux donc peut-être pour ça qu'ils jouent aussi l'ange mais ça c'est vrai que ça arrive tour 2 comme tu vis comme tu dis ça va quand même gérer ce que tu veux globalement quoi c'est ultra fort ils ont donné des cibles non légendaires pour leur spell c'est côté on a un petit tuto d'ailleurs plus pour le commandeur multi où le commandeur vient peut-être de 2 pour 4 des touch et on va chercher une carte on la met dans le cimetière il arrive en jeu mais en mode et on n'a pas le temps de jouer ça quoi oh le necrogoyf vol necrogoyf qui est pour 5 étoiles 4 la force du necrogoyf est égal au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières au début de l'entretien de chaque joueur ce joueur se défaut d'une carte et ça à la folie pour 3 c'est bien designé sympathique mais un peu random quoi c'est long je pense que c'est pas incroyable après il y a un deck madness je sais qui est fort mais je crois qu'il n'a pas la place pour necrogoyf non même en folie payer 3 c'est cher en fait 3 dont 2 noirs alors ensuite agent aux éclats sans éclats pardon on n'avait pas eu la dernière fois arrivé par thierry d'ailleurs big up à lui bah c'est une carte qui n'est pas nouvelle du tout de 2 pour pour 3 cascades qui est une un ajout en moderne qui n'était pas légal en moderne avant et qui permet de faire des dingues en fait en allant chercher des cartes qui ont la suspension normalement et de jouer gratuitement typiquement l'éphémère de le rituel pardon de la nourrison 1 qui permet de créer deux rhinos 4 4 pour pour un mana vert normalement ben là voilà gratuit pourquoi pas ça vient à se coupler ouais aux cascades déjà dans le format je sais pas trop s'il y a des decks qui vont vouloir jouer ça mais c'est joué ouais les rhinos avec ça ok il ya déjà des decks qui tournent ça c'est la scie préférentielle pour l'instant de ce que j'ai vu à cascader d'accord puisque tu jouais le faunade qui cascades dans sa et c'est ça on pas c'est une c'est un peu comme titania ça rajoute une carte de commandeur au format moderne qui va me trigger un peu l'archétype madness c'est une carte assez récente en plus paf le survient de pensée ouais qui est une adjuration des pensées sur pattes affinités pour les artefacts vol quand le survient des pensées arrive sur champ de bataille piocher deux cartes ça a fait un peu revivre vite fait le deck affinités en legacy une carte de léga ce qui je pense que pour le moderne c'est un peu un peu moi je sais pas peut-être que c'est aussi jouable d'un film c'est joué je l'ai vu en tout cas d'ailleurs de soi sim de gabriel nassif il joue un adversaire qui qui faisait ça après c'est peut-être des tests parce que pour l'instant le format et quand même tout tout récent tout frais mais mais c'est au moins testé c'est une adjuration des pensées qui te demande pour payer de pour deux manades plus d'avoir une de deux donc c'est fine en fait ok c'est pas dégueu fouiller les lieux bon c'est pas incroyable pour quatre manas en enchantement à chaque fois qu'une créature que vous vous attaque ou attaque un plan zocker que vous contrôlez enquêtez ça permet de faire beaucoup de tokens indice potentiellement mais c'est les tokens indice quoi ça sacrifie pour deux quand vous faites bourré en fait si vous avez beaucoup de tokens ça veut dire vous faites agresser si vous faites agresser vous n'avez pas le temps de sacrifier les tokens indice je ne trouve pas ça très bien ça coûte cher en plus ces quatre manas c'est pas une carte de multi pour des légendes te taper dessus ouais un peu mais en fait si jamais il n'a pas une grosse attaque à faire il n'a pas envie d'envoyer des petits kimchi à t'attaquer mais ouais c'est pas très bien mais mais ouais alors que ça c'est très bien ouais on a six tisse main des récoltes qui pour deux manas est une 1 2 et à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte la créature est légendaire parce que ça serait fumée de pouvoir en aligner plusieurs sur le board c'est une des pièces supplémentaires qui vient ouvrir l'archétype célestin enchantement en moderne un archétype qui existait déjà un petit peu en legacy de manière mineure et là on lui a donné quand même pas mal de cartes un peu push à voir si si ça peut se faire une place en tout cas cette carte là elle est super forte et elle peut aussi ouvrir des archétypes de dual commander je pense voir de commander multi yep très bonne carte moi j'avais bien envie de tester un build avec ça en tout cas laboratoire du projet jouzant encore une addition moderne qui est une très bonne carte puisque ça c'est un terrain qui permet de renvoyer un sorcier ciblé vous contrôler dans la main de son propriétaire et quand dans un format on a snap caster bah c'est toujours très bon de pouvoir faire ça ce que tu fais des dingueries potentiellement avec et ça c'est selon moi une des meilleures cartes du set peut-être juste derrière un gavane vu la puissance en tout cas de la carte je sais pas après à quel point sera joué mais c'est très fort ouais on a deux manas un 3-2 distorsion d'autier et gredin ça rappelle encore par nostalgie au type de créatures d'autier des anciennes extensions de magic qui sont plutôt des créatures de legacy que de moderne si là une carte devait être mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne exilée là à la place avec un marqueur vide et si vous sacrifiez le marche vide d'autier choisissez une carte exilée qu'un adversaire possède avec un marqueur vide sur elle et vous pouvez jouer ce tour 6 sans payer son coup de mana oui c'est super puissant je sais un peu même un peu trop push je pense en termes de ça fait quand même exil de cimetière unilatéral et potentiellement value sur une créature 3-2 qui ne peut pas être bloqué par créatures sans la distorsion c'est fort c'est fort ça sera joué je pense ouais c'était d'ailleurs dans le deck de gab j'ai l'impression que je dis ça pour toutes les cartes mais c'est avec la voie c'est obviousment dedans quoi très bon oh le crash gland est drôle ce nom en français j'ai pas vu pour trop on a un arthos dès votre entretien vous pouvez sacrifier un jeton et si vous faites ainsi mettez un marqueur gland sur le crash gland les écureux que vous contrôlez gagnent plus un plus un sur chaque marque pour chaque marqueur gland sur le crash gland si j'ai dit trop de fois gland dans cette phrase et pour un manaveur on engage donc crée un jeton de créatures 1-1 vers écureuil du coup qui va nourrir en fait parce qu'on va transformer l'écureuil en gland du coup potentiellement c'est bien dans l'archétype écureuil ouais mais à part ça c'est non quoi voilà c'est non c'est non maraudeur on a de sanguin de lente j'aime beaucoup le dessin 3-1 pour 2 il ne peut pas bloquer et si vous avez le délirium il a la cascade ouais note je crois que ça sera pas joué mais j'aime bien le design tu cascade dans foudre tu as une 3-1 qui a mis 3 c'est cool tu cascade dans deux rhino 4-4 aussi effectivement c'est c'est comme tu dis j'aime bien mais c'est sympa à jouer ensuite tu peux cascate de manière régulière dans deux rhino 4-4 on en discute mais ouais mais tu peux déjà le faire avec d'autres cartes sans avoir le délirium donc ensuite je parle je mentionne juste cette carte qui est très bonne 3-3 célérité pour deux avec l'écho l'écho c'est défaussé une carte donc c'est pas un problème dans les avec madness très bonne carte pour l'architecture au talisman solaire ça complète un cycle de cartes légales dans d'autres formats qui sont légales ici mais avec la suspension donc pas légal quoi donc pas légal à pour 0 enfin pour un moment pendant la suspension 3 et c'est un anneau solaire en fait qui arrive avec trois tours enfin trois tours plus tard est-ce que c'est vraiment mauvais de t'accélérer au tour 4 de mana je sais pas c'est peut-être un chouïa meilleur que ce à quoi on pense mais je trouve que suspension 3 c'est trop lent quoi et cascader dedans tu t'en fous donc de mana c'est pas mal quand même de mana gratuit ouais mais je pense que c'est pas bien soit bien pour les decks cascade non mais pour les decks artefact je sais pas si t'es pas content de développer d'un coup de mana comme ça histoire de moi je sais pas si c'est bien mais je serais pas catégorique sur la sur la carte je pense qu'on devrait plutôt parler de trahison inévitable mais voilà pas incroyable mais mieux que télé sont solaires là je sais pas je sais pas je trouve pas ça très bien entièrement c'est vraiment suspension 3 trop long quoi ok parce que lotus bloom c'est à peu près la même chose et c'était joué après c'est trop mal à d'une couleur je suis d'accord c'est pour ça que je te parle de ça dans un des cartes fact genre tu as deux manas pour toujours dans les decks qui veulent jouer avec quoi peut-être que c'est pas si mal dans les des cartes russes je sais pas trop mais je mets en perspective on a joué des cartes qui était pas loin de faire ça quoi tu as épopée d'urza qui si je ne m'abuse tuto ça le pose en jeu juste fin mais un épopée d'urza c'est cassé donc peut-être qu'il faut pas prendre en compte ça quoi je serais pas étonné que ça soit une bonne carte ça franchement non peut-être que je m'estime en fait c'est que je sais pas trop quoi en faire mais juste pour la jouer pour 1 et suspension 3 si c'était pour 0 suspension 3 j'aurais dit ah pourquoi pas parce que c'est un peu gratuit et tu as un truc qui arrive plus tard mais alors trahison inévitable suspension 3 pour 3 manas vous cherchez dans la bibliothèque d'un adversaire ciblé une carte de créature vous mettez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle puis ce joueur mélange c'est bribery je crois que la carte s'appelle comme ça mais pour 3 manas suspension 3 c'est la fatigue c'est loin quoi par contre si tu as la cascade sous Bloodbred Elf c'est bien c'est pas mal après ça marche pas contre tous les matchups je pense que c'est plus une carte pour les mécaniques qui avaient été push avec Commodore Legends de cascades en multi ou peut-être on avait un mais ouais sinon en moderne ou autre je trouve que c'est pas ce qui m'embête c'est que tu demandes d'investir 3 manas donc tu ne suspends ça pas avant le tour 3 donc ça arrive vraiment au bout du monde quoi c'est clair par contre ce qui n'arrive pas au bout du monde c'est Fureur parce qu'on peut l'évoquer pour une carte rouge on exergue une carte rouge dans notre main 3-3 double initiative pour 5 quant à la fusion bataille on affiche 4 blessures réparties comme on le souhaite entre n'importe quelle cible créature ou planeswalker et voilà on peut l'évoquer pour en exergue une carte rouge c'est très cool c'est la moins bonne du set enfin des 5 des 5 cartes mais ça reste quand même solide puisque c'est 3-3 double hit et que ça peut tuer 1,2,3 voire jusqu'à 4 bet si c'est beaucoup de dork c'est intéressant mais un peu cher quoi malheureusement ouais moi je l'aime bien après je crois que j'avais le droit de la faire 4-4 quoi non mais baisser un peu le coup et qu'elle soit un peu plus intéressante peut-être faire 3-2 pour 4 tu vois je sais pas 4 mana excuse moi ah 4 mana ouais ouais je sais pas je crois que malheureusement c'est le fameux 1 mana dont tu parles souvent 4 mana trop fort 5 mana c'est acceptable le mana de trop après c'est quand même cool de pour juste défoncer une carte de ta main enfin 2 du coup c'est clair faire 4 blessures réparties c'est quand même pas mal solide parlons du gargadon non plus pas celui-ci là on a beaucoup de communes on arrive au bout même si ça fait une heure qu'on a dit ça match du pont val on est sur une 4-4 pour 3 humains et sorciers à chaque fois qu'une créature non jeton est mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille crée un jeton de créature de deux noirs zombies et quand une créature est mise dans le cimetière d'un adversaire depuis le champ de bataille exilée le match du pont c'est la version créature de pont des enfers je crois qui est une carte bagnante moderne c'était un enchantement il me semble à voir si la version créature du coup rend la carte plus acceptable peut-être je sais pas exactement c'est à des builds bien particuliers bien spécifiques et peut-être que les gens vont essayer peut-être je trouve ça un peu fatigace mais bon en fait ton des enfers c'est la même carte pour le même coup de mana et en fait quand tu dredges et du coup que tu mets des dizaines de cartes du dessus de ton bibliothèque tu crées un milliard de tokens ouais si tu peux la craquer ouais mais elle m'avait l'air un peu un peu faible quoi bah l'effet est super puissant c'est juste le fait que ce soit une créature sans problème ouais un peu faible genre un peu trop facile à gérer je veux dire ouais c'est ça mais c'est rigolo qu'une carte qui soit trop puissante il est juste réédité en créature avec d'énormes stats pour voir si ça marche toujours quoi ouais intéressant en tout cas c'est rigolo si ça marche moi j'aime bien les archétypes dredge ne me ne me huer pas régent de sombre marée alors ça c'est une carte que j'aime bien pour 7 mana on a une 3-3 vol avec la fouille donc la fouille vous exilez des cartes pour payer des mana incolore donc ça peut être une 3-3 fly pour 2 mana bleu seulement il est dragon en plus quand il arrive sur le champ de bataille vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur lui pour chaque carte d'éphémère et de rituel exilé par lui du coup par la capacité fouille et à chaque fois qu'une carte d'éphémère ou de rituel quitte votre cimetière mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la région de sombre marée donc si vous faites gérer votre cimetière que vous utilisez la capacité fouille avec d'autres cartes ça marche ou des cartes qui ont le flashback qui du coup vont s'exiler et quitter votre cimetière ou les reprendre de votre cimetière typiquement vous mettez des marques là-dessus ça c'est une immense bête très forte que je vais jouer fort en duel commandeur c'est super fort ça va intégrer tous les decks legacy ur spell et je pense que c'est une bonne carte ensuite des artworks différents forcément c'est très très bien ouais exact artwork artwork est-ce qu'il y a encore des cartes dont on n'a pas parlé il n'y a pas en bout de mythos dont on va vite passer dessus il est 4-6 pour 6 à chaque fois que tu gagnes des points de vie tu mets autant de marqueurs sur chaque autre créature que tu contrôlais une fois par tour on s'en fout trop cher et il ne fait pas gagner de points de vie tout seul il n'y a même pas lifelink il n'est pas très bien c'est pas très bien c'est pas très bon on a beaucoup de communes à résurgence de croyance ça c'est une très bonne carte pour 2 manas en suspension 2 envoyé sur le champ de bataille tous les cartes d'enchantement de votre cimetière quand même pas mal là tu peux casser la carte il faut voir peut-être un peu lent mais quand même très très fort si tu es capable de mettre de t'automeler et de mettre beaucoup d'enchantement dans ton cimetière que tu l'as suspendu au tour 2 et qu'au tour 4 tu fais revenir je ne sais pas moi 5-6 enchantements ouais c'est pas mal en tout cas ça donne envie de builder carrément en plus c'est les cartes d'enchantement donc les créatures d'enchantement ça revient aussi solide ouais alors qu'est-ce qu'on a à Teco on a beaucoup de fileurs maintenant au format limité venez nous voir tout à l'heure on sera en train de les jouer ces cartes là dont on ne peut pas vous parler pour des problèmes de temps mais il y a beaucoup de cartes qui sont intéressantes dans les archétypes de limité et je crois qu'on est arrivé au bout puisque là on a les tokens on a fait court on a fait court parce que ça ne dure qu'une heure dix pas du tout on avait dit une heure et demie donc on est bon on a gagné 20 minutes voilà on s'est permis de parler de trois cartes et tout voilà ça fait plaisir quand même fin de la vidéo dites nous ce que vous en avez pensé il n'y aura pas de top 5 du coup parce qu'on a déjà parlé de toutes les cartes il y a énormément de cartes bonnes et on ne connait pas assez les formats pour les pour classifier les cartes entre guillemets puis surtout il y a des cartes qui vont être très bonnes en moderne et pas bonnes ailleurs d'autres cartes qui vont être excellentes en commandeur multi ou commandeur v1 et pas très bonnes en moderne du coup faire un classement c'est un peu compliqué donc on va se contenter de faire ce top là pour cette extension je crois que globalement on va dire ça aux extensions arenal les tops ouais exactement si ça vous a plu petit pouce bleu ça régale commentaire partage abonnement également si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch falpé le magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description Sous-titrage FR ?